Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2022 où nous allons réagir sur certaines actualités qui passent en République démocratique du Congo. Nous ne serons pas longs comme toujours dans Réaction. Nous essayons tout simplement de donner notre point de vue sur les choses qui se passent à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous réagissons sur quoi aujourd'hui ? Nous allons réagir d'abord sur toutes les manifestations qui se passent à Kinshasa. On supporte le phare d'essai. Nous avions vu l'exhibition de muscles de phare d'essai et nous avons vu beaucoup de gens qui supportent le phare d'essai. Pourquoi j'ai réagi sur cette actualité ? Parce que j'avais déjà dit de le départ que moi, de mon côté, je ne pourrai jamais supporter ce phare de ce qui est totalement dans le main de notre ennemi. Avant que nous ne fassions quoi que ce soit, nous devons d'abord nous regarder en face. Mais laissez-moi d'abord une obligation que je dois faire pour remercier et beaucoup de gens qui ont suivi notre émission sur Facebook, où nous avions parlé de l'affaire Kamere, nous avions parlé de la force de l'Afrique de l'Est, cette force qui doit se déployer à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avions parlé aussi de la Constitution et nous avions lu des articles entre 214 et jusqu'à 217. Ces articles-là, nous les avons lu dans le but que nous préparons au courant de la semaine prochaine, comment nous allons analyser l'actualité avec ces quatre articles de notre Constitution. Bon, alors, pour entrer directement à vivre dans notre sujet, moi, je vois vraiment de mauvais oeil. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de faire. Est-ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils font? Nos phares d'essai, nous avons un problème. Nous avons un problème dans nos phares d'essai. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre que nous voulons. Nous, le peuple congolais, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne sentez pas pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi est hésitant. Félix Tshisekedi ne peut pas engager la guerre avec le Rwanda. Et ça, nous devons comprendre ça. Félix ne peut pas aller sur cette voie-là. Que nous mentions, que nous descendions, ça ne peut pas être possible. Nous sommes en train de perdre notre temps en disant que non, nous allons supporter le phare d'essai, tout ça. Félix Zazakounaté, le gouvernement congolais n'est pas là. Le gouvernement congolais est en train de négocier comment est-ce que le gouvernement congolais est en train de négocier. Comment est-ce que le gouvernement congolais est en train de négocier? Ils pensent que la victoire sera sur le plan diplomatique. Or, la diplomatie qu'ils sont en train d'employer avec le Rwanda, c'est tout à fait différent. Comment est-ce que le gouvernement congolais est en train d'employer avec le Rwanda, c'est tout à fait différent. Vous avez déjà dit que le gouvernement congolais est en train d'employer avec le Rwanda, c'est tout à fait différent. Comment est-ce que le gouvernement congolais est en train de négocier avec le Rwanda, c'est tout à fait différent. Je vous avais dit que Félix est entre le marteau et l'enclime. Il ne peut pas faire la guerre. Il ne peut pas aussi arrêter la mémoire collective qui est en train de le pousser vers la guerre. Parce que le peuple en a marre. Mais où est notre problème? Quelle est la solution maintenant? Parce que nous devons savoir... De temps en temps, Félix a sa presse parce qu'il ne peut pas faire le réaménagement de l'armée. Imaginez-vous combien il y a eu de 3000 militaires dans le week-end. Sous le commandement de qui? Cette situation ressemble pratiquement à l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gringoler devant la force de l'armée. Ça ressemble pratiquement à la même chose. Parce qu'il n'y a pas de l'ordre disparaître. Il n'y a pas de l'ordre. 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 Il faut y enlever. Il faut y enlever. Mais c'est ça que le Congolais a marre. Entre temps, Vous n'avez pas de l'ordre. Justement, en mettant de l'ordre dans notre armée, En faisant appel Il existe toute l'armée. Nous l'avons dirigé à l'opération. Nous avons des commandos Nous avons des gens qui sont expérimentés En guerre Faites un cleanup en armée Pendant qu'il y a une guerre Si il faut retirer Le général tirer Toutes ces commandes Ce sont ces gens-là Qui sont en train de nous vendre Et on ne peut pas continuer A faire confiance à ces gens-là Si vraiment la volonté était Que nous avons une guerre Mais comme on ne peut pas bouger Tous ces gens-là C'est comme ça qu'on est en train de dire Parce que ces gens-là appartiennent Justement à Munguna Le problème se trouve chez nous Qui nous a empêché De nous organiser jusque-là Il faut que nous puissions Commencer à nous organiser Et frapper dans l'armée Pour que disciplinez-les Pour que les gens-là Toutes ces gens-là Toutes ces problèmes-là Cacophonies Toutes ces gens-là Cacophonies La Russie Ils ont préparé Ils savent Où ils vont taper La mémoire collective Congolaise Aujourd'hui La Russie Toutes ces gens-là 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 Pour que nous soyons En position de force Pour que nous ne nous négocier Mais nous sommes entrés Toujours d'aller Dans les négociations Avec 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 Donc Toutes ces gens-là N'étaient Avec faiblesse Toutes ces gens-là Toutes ces gens-là C'est ça justement Qui se passe Nous sommes en train D'aller En guerre Dans une position Ou bien dans les négociations Dans des positions Où nous n'avons pas Nous ne sommes pas sûrs Que nous pouvons gagner Cette guerre-là Toutes ces gens-là Estat d'esprit Mais Tout le peuple Congolais Se dit Tout le peuple Il y en a de l'armée Tout le peuple Il y a de l'armée Mais il y a de l'armée Tout le peuple Félix Il s'agit de réorganiser L'armée Il s'agit de toucher Même l'office L'armée Il s'agit de l'armée Tout le peuple Il s'agit de l'operation Ou Tout le peuple Il s'agit de l'armée Mais medida Il s'agit de l'armée L'ennemi Il s'agit d'étranger L'ennemi Est dans notre camp Pourquoi Nous n'avons pas A terminer les histoires, il y a des guerres à côté il y a Béni, Kouna, tout du Babylone, il y a des massacres c'est parce que l'ennemi est dans le phare d'essai nous ne pouvons pas supporter le phare d'essai pendant que l'ennemi est dans le phare d'essai ça sera impossible tant que nous ne voulons pas encore réorganiser notre armée à l'interne tout le monde qui va faire quoi où est-ce que nous allons frapper quelles sont nos munitions que nous avons bilo qu'on a éso sale et maté tout le monde est dans le GMJ la garde républicaine qui va faire quoi ça ressemble pratiquement tant que la phase de la Koué tant que le soldat qui va s'armer, le commando le commando le commando le désordre on ne savait pas très organisé il va frapper ici batou bakimi tant qu'on batouana bazako kima e komi opération chen tant qu'on possible monika ke batou bakomi kokima boebi ke mbok le koué le kouté le kouté le kina katia armé on ne nous parle pas de bonnes informations ceux qui sont sur terrain sont en train de nous dire qu'il y a un officier militaire à l'objet t'aurai kilakina nous dites carrément que non bunagane ça n'a pas beaucoup à battre nous l'ennemi a récupéré bunagana et le koutou n'asakoyok a keno batouango bazako progresse kota yannani yann 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 tout ça et tout ça c'est tout centré bazako tiapression parce que le président félix veut négocier a zolingama bitumba et silana katia p ok kena na position a faiblesse tu ne peux pas aller négocier dans une position de faiblesse betana mou mou ninga betaba mot tiba kende bayo kakeno e moutou yann yann kasi mais c'est à dire que le félix n'est pas convaincu qu'il faut aller en guerre c'est impossible parce qu'il est utilisé par ce même gars là a collaborat qui n'a pas a yébi niangwa sinyak a yébi niangwa ma solon abeta kanabatouana vraiment vous allez m'excuser moi je ne suis pas contre félix ça il faudrait vraiment je ne suis pas contre félix mais la manière dont il est en train de gérer notre pays ça ne nous rassure pas c'est ça justement le problème donc pour conclure cette émission parce que sa réaction les gens qui défilent ne peuvent pas supporter faire de ce mais ce que nous devons faire nous devons mettre pression au président de la république de faire une réforme pendant que nous allons en guerre parce que nous ne pouvons pas négocier en position de faiblesse on ne peut pas accepter une armée étrangère venir parce que la information est contradictoire conseil de ministre et le conseil de ministre qui défilent le conseil de ministre qui défilent la différence entre le Rwanda et le Rwanda la différence c'est qu'il se désolidarise avec tous ces généraux qui sont maintenant là il faut d'abord et le traduire en justice parce qu'ils sont en train de nous mentir tous les jours et c'est sur ces généraux là que Félix continue la confiance en tout cas nous disons non au FARDC dans cette forme qu'ils ont maintenant nous allons supporter le FARDC après avoir été réformé et que nous avons confiance nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de faire cette guerre Rwanda qui a été géré ce n'est pas ce qu'il y a il y a 10 mois 10 mois nous sommes en train de nous troubler tant que nous trouverons la solution à l'interne Rwanda Rwanda qui a été 20 ans et qui a été dérangé et à ce moment-là nous sommes très désorganisés même les militaires ont besoin liés et tout ça et tout le monde qui a gagné la réalité voilà merci beaucoup en tout cas encore une fois de plus je vous encourage encore une fois de plus de vous abonner massivement sur cette chaîne parce que nos réflexions sont vraiment appréciées par beaucoup de gens et puis partager ces émissions parce que la réflexion est-ce que nous avons décidé nous avons tout nous avons 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 l'application on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien et bon début de semaine nous vous souhaitons toutes les bonnes choses que cette semaine qui va commencer si vous me suivez le lundi en tout cas puisse dire que vous puissiez venir toutes vos entreprises on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501